Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à Toutes et à Tous, on est très heureux de voir autant de monde à la boutique. Pour ceux qui ne connaissent pas la boutique, on existe depuis une quinzaine d'années, on est également éditeur de DVD et régulièrement on fait venir des réalisateurs, des critiques, des comédiens et on profite de sorties de livres, de DVD, de Blu-ray pour avoir un petit temps d'échange, de discussion et en général une petite heure et puis après un temps de dédicace. Donc là tu vois Justine, il y a une pile, ça c'est pour toi. Ça marche, je m'en occupe. D'accord, ok, génial. Des gens qui ne sont pas là, mais voilà, qu'est-ce qu'on... Ah oui, c'est... Ah non, ça rigole pas du tout. Non mais c'est hyper joyeux, franchement moi je trouve ça hyper beau de voir autant de gens venir pour la sortie, enfin je trouve ça super chouette. Moi j'adore ce lieu depuis le dire, indépendamment même de... Avant que je fasse des films, enfin tout début que je faisais des films et tout, c'est un lieu qui m'impressionnait et qui me faisait un peu fantasmé quoi. Mais maintenant t'es moins impressionné, t'es moins... Non, non, pas du tout. Non mais je veux dire, j'ai des souvenirs de me dire, ah j'aimerais bien m'acheter ça. Ah oui, d'accord. Mais on t'avait fait venir donc, voilà, t'avais fait venir pour Victoria. Je précise que j'ai fait des tests, donc j'ai pas le Covid. Moi je précise parce que ça peut faire fuir absolument tout le monde en... Non, je crois pas, je crois pas, mais voilà. Voilà, il n'y a pas de problème. Pas de miasme, pas de... Donc tu étais venu pour Victoria, pour la sortie en DVD Victoria, je me rappelle on était là, et je me rappelle que dans le public il y avait Arthur qui était là. Ah bon ? Oui, oui, oui. Ah je me souviens pas, d'accord. Et je me rappelle qu'il y avait une discussion, et puis à un moment la discussion s'était faite entre vous et eux. Ah bon ? Mais oui, mais oui. D'accord. Mais oui, et quand j'ai regardé les bonus et tout ça, j'ai retrouvé ce dialogue continu qui... Mais moi j'ai pas vu en plus tous les bonus, moi j'ai vu, moi je sais ce que j'ai fait moi, mais... Et non, moi j'ai beaucoup bossé sur les scènes rajoutées, etc. Mais j'ai pas vu tous les gens qui parlent et tout. Et bah c'est... Bah il y a le DVD et le Blu-ray est super bien éditorialisé. Ah cool ! Parce que là il y a l'entretien que vous avez avec Arthur. Moi je les ai emmerdés vachement pour les scènes coupées, les scènes commentées et tout, parce que je leur ai dit ah, je trouve ça. Moi en tant que cinéphile, je sais que quand il y a des DVD ou des... qui sortent et qu'il y a rien dedans, qu'il y a juste une discussion ou quoi, ça m'emmerde. Donc j'aime bien quand il y a des trucs un peu plus, tu vois, de la matière à l'intérieur quoi. Bah c'est ce qui vient épaissir et puis nourrir tout ce qu'il y a autour du film. Parce que bon, on va parler de... Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, bien vrai. Mais première chose, déjà, je voulais avoir ton retour par rapport au film, au succès du film quand même. Déjà par rapport à Cannes, ce qui s'était passé à Cannes. Moi, je t'avais tout de suite un petit mot, parce que j'avais trouvé aussi ton intervention à propos et juste, voilà. Je suis toujours étonné de voir les réactions aussi, la réaction est toujours... Mais ma question c'est, qu'est-ce qu'un film, quel est le poids d'un film ? Est-ce qu'un film peut faire changer les choses, peut changer les... voilà ? Et qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est important pour toi un prix, quoi, quand même ? D'avoir cette tribune-là ? Comment tu te positionnes par rapport à ça ? Ouais, je pense que ça serait vraiment, pour le coup, un gras, là. Ça serait justifié de dire ce mot-là. de dire que je m'en fiche d'un prix quand on sait à quel point ça peut changer la vie d'un film. J'ai vécu les deux. J'ai vécu de faire un film qui n'intéresse pas grand monde et un film qui intéresse comme ça beaucoup. Donc, en fait, je vois très bien ce que ça fait quand on sort un film et qu'il n'y a absolument aucune intention autour. Et le fait de remettre ce prix, évidemment, a changé totalement la vie du film et un petit peu ma vie aussi. Mais ça t'a permis, quoi, de le montrer aux quatre coins du monde, de voyager ? Ouais, concrètement, je suis très peu en France. Là, je reviens un tout petit peu, mais je voyage beaucoup pour la promo. Alors là, en ce moment, c'est beaucoup la promo des Oscars parce que malgré ce qui s'est passé en termes de sélection du film français représentant la France aux Oscars puisque ce n'est pas nous, mais en fait, on a la chance que le film ait dépassé ces sélections-là pour avoir, en tout cas pour l'instant, avant les Oscars, d'autres sélections au Golden Globe, etc. Donc, je fais vachement de promo du film à l'étranger. Et puis, pardon, c'était ça la question ? Ouais, c'était ça ? Ou non ? C'est si, 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 si. Ouais, voilà. Donc, du coup, c'est intéressant parce que c'est aussi comme... Enfin, moi, les gens me parlent beaucoup d'eux, en fait, en voyant le film. Et donc, du coup, c'est intéressant, suivant les pays aussi, la façon dont les gens parlent de certaines choses et d'autres. Enfin, c'est assez intéressant, en fait. En tout cas, les gens, majoritairement, me disent « J'ai l'impression que vous avez mis une caméra dans ma cuisine. Ou une, pardon, un micro, des micros dans ma cuisine. » Et que... Alors, je parle, évidemment, de la scène de la dispute, mais parce que les gens se sentent à des... Pas tous, évidemment, mais certains un peu attrapés par cette scène intimement, on va dire. Non, mais ce qui est intéressant aussi, moi, ça me questionne toujours de voir un succès critique, parce que la critique a été assez unanime par rapport à ton film, et un succès public. Mais quand les deux se rencontrent, ce qui est quand même, au final, assez rare, comment toi, tu l'expliques ? Ou comment tu... Pas comment tu l'expliques, mais comment tu l'expliques ? Le paradoxe, c'est qu'il est très étrange pour Arthur et moi, parce qu'Arthur, il partage aussi un peu ce succès, même s'il est... là, il est en fabrication de son prochain film, donc il en a un peu marre, je pense qu'il a hâte que ce soit... parce que là, il est vraiment dans notre truc. Mais c'est vrai que... je pense qu'il y a un truc qui nous a vraiment dépassés, quoi. Parce que moi, j'ai le souvenir de quand on écrivait ce film, on n'arrêtait pas de rigoler en se disant, bon, il fera zéro entrée, mais après, je ferai une série pour gagner de l'argent. Donc, on n'arrêtait pas de dire... Et puis, Arthur me le disait, on savait que... Enfin, moi, je savais que je ne travaillerais pas avec Virginie sur ce film, donc on faisait des blagues là-dessus en disant, bon, Sandra, on avait déjà eu toute la partie vraiment financière de ce film, il était un peu inquiet du casting. Donc, il disait, pas les producteurs, mais autour, en fait, il me disait, bon, vous avez conscience que le casting n'a pas ramené grand monde en salle. Donc, même si Sandra Huller pouvait un peu exciter les cinéphiles, c'est vrai qu'ils avaient peur, ils me disaient, on ne voit pas trop, c'est assez sombre, quoi. Donc, voilà. Après... Et la langue anglaise aussi. Et la langue anglaise. Donc, il y avait une appréhension, je pense, au début. Après, quand le scénario a été fini, c'est vrai qu'il y avait quand même une excitation. On a senti une excitation autour du scénario. Mais bon, on le sait, un scénario peut exciter les gens, et puis après, voilà, ça peut ne pas suivre. Et puis, c'est vrai qu'on a été surpris. C'est-à-dire qu'un endroit, nous, on pensait peut-être plaire à certains, peut-être beaucoup à certains et plus peu à beaucoup. Et puis, c'est vrai qu'il s'est passé un truc un peu fou. C'est que j'ai senti ça un peu à calme au moment où le film a été montré. C'est que les gens m'ont tellement parlé d'eux, je reviens un peu à ça. Parce que c'est vrai que c'est... J'ai vu ça un petit peu avec la bataille de Solferino. Les gens me parlaient beaucoup, beaucoup d'eux, de leur vie, de leur intimité. Un petit peu moins sur Bill et Victoria. Ils me parlent d'autres choses, mais moins de leur vie, en fait. Et là, c'est revenu vraiment encore plus fort. Parce que le film, vraiment, je pense à... Et je pense qu'étonnamment, je le crois encore plus maintenant, évidemment. Mais d'une part, je pense qu'on ne peut jamais rien calculer dans la vie. Parce que si Bill, j'ai fait un film avec un casting 5 étoiles, avec un gros, gros casting, tout le monde disait, ah, c'est génial, machin. Et le film, même s'il a fait des entrées, a été beaucoup moins remarqué. Donc, je crois qu'en fait, tout le calcul ne marche jamais dans le cinéma. Et je pense que je ne reproduirai jamais ça dans ma vie, c'est une évidence. Il y a un endroit où je pense qu'étrangement, ce film arrive après la période du Covid. Les gens ont vécu très différemment, évidemment, des périodes plus ou moins sombres. Il y a un endroit où le feel-good a été un petit peu remplacé, en fait, par des films plus... Les gens sont en recherche de films un peu plus épais, quoi, un peu plus... Ils ont moins peur de ça, en fait. On s'en rend bien compte, même, par rapport aux séries. Par rapport aux séries, il y a un désir d'expérimenter quelque chose de plus... Ouais, je ne sais pas comment dire... Plus profond, plus complexe. Voilà. Donc, ce qui pouvait effrayer, il y a quelques années, il y a un endroit où il y a plus d'appétit pour ça. Moi, je l'ai toujours eu, donc moi, ça ne me change pas vraiment. Parce que j'ai toujours regardé, en tant que spectatrice, des films très dark. Enfin, moi, je regarde, en plus, énormément de films de genre, donc... Voilà, j'ai encore regardé, j'ai encore découvert un truc ce week-end, pas mal. La fin est pourrie, mais tout le début est génial. La maison... The House of the Devil, avec Greta Gerwitsch en actrice. Greta Gerwitsch en tant que genre. Ouais, 2006. La fin est nullissime. Mais les trois quarts sont géniaux. Elle dit la même chose de The Stangley. Ouais, je suis désolée. C'est horrible, mais franchement, c'est... Non, Chuzhing est mieux, quand même, en termes de réalisation. C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est un petit chef-d'oeuvre, mais... Mais The House of the Devil, ouais, franchement, il y a un truc. Et je crois que Lena Dunham a fait quelque chose dessus, ce qui est très rigolo, j'ai vu au générique. Je crois qu'elle fait des voix, des cris. Lena Dunham, de girls. Ouais, de girls. C'est très, très rigolo. Non, mais pardon, j'ai totalement dérivé. On revient... Non, 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 c'est très bien. Non, et ce qui est toujours passionnant et en même temps déroutant par rapport à des films aussi, ce sont des films un peu, je ne sais pas, hybrides ou avec énormément d'angles de lecture. Et on ne peut pas réduire le film à un seul angle. Je pense que ça, c'est ce qui a, j'imagine, un peu stimulé et, comment dire, fait fonctionner. Pas de bouche à oreille, mais on a aimé en parler. On a aimé parler du film et de ses interprétations qu'on pouvait avoir les uns les autres, comment ça résonnait dans les existences de chacun, je ne sais pas. Oui, ça, c'est super beau, mais ça, c'est un mystère, parce qu'à un moment donné, moi, c'est là où c'est très étrange de faire des films. Parce qu'en fait, tu ne sais jamais... Je pense que c'est pareil quand tu écris des livres ou quand tu es... C'est qu'il y a un endroit où toi... Alors, ce qui est intéressant, c'est que plus tu es radical, plus finalement tu peux beaucoup plaire ou pas du tout. Moi, je sais qu'encore une fois, pour revenir à la période où on écrivait, où je réalisais, etc., je sais qu'on n'arrêtait pas de se dire ensemble. Enfin, en plus, moi, regardant énormément de films de genre, je savais qu'il fallait qu'on se démarque à un endroit, donc chaque scène, chaque chose, on se disait, il faut qu'on trouve l'endroit. Donc, pour revenir à là, les premières idées de films, c'est un film de genre, vouloir retourner avec Sandra Huller, mais il y avait quand même deux, trois... La montagne, un chalet, la neige, un chien, un enfant aveugle. Un enfant aveugle. Il y avait quand même ces quatre, cinq pierres... Le tribunal, ouais, ouais. qui t'a permis de construire cette énergie-là. Ouais, complètement, ouais. Et l'idée... Non, mais surtout, l'idée, si tu veux... Parce qu'en fait, moi, je raconte toujours un peu les mêmes histoires, c'est toujours des histoires, finalement, qui ne sont pas extrêmement originales ou extrêmement folles, en fait, en termes de narration ou de spectaculaire, je veux dire. Mais en fait, c'est la façon, là de... Là, il y a quand même un mort au début, quoi. C'est original, mais c'est pas... Non, oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que je passe par, justement, le film de procès, le film de... Pour finalement raconter un couple, une famille, etc. Donc, je passe par ce prisme-là, et ça fait qu'effectivement, c'est nettement plus, comment dire, excitant, de toute façon, parce que tu es par le prisme, effectivement, d'une accusation et de quelqu'un qui doit se justifier, se défendre. Donc, voilà. Mais après, l'histoire en elle-même, parce que moi qui regarde aussi beaucoup de séries, documentaires et documentaires sur des procès, etc., finalement, moi, les cas qui m'intéressent le plus sont souvent des cas les plus simples. Je déteste tout ce qui est serial killer, tout ça, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours, souvent, un fait très, très, très banal, genre une meuf, enfin, une nana qui meurt, ou un mec qui meurt, un couple, un truc très, très simple. Parlez de J. Simpson, par exemple. Alors, O.J. Simpson, moi, c'est vrai, mais je ne suis pas la seule. Désolé, c'est qu'il y a tellement de... Enfin, ce n'est pas très original, mais c'est vrai que c'est évidemment un cas qui m'a fasciné. Pour une raison, O.J. Simpson, ce qui est passionnant, c'est presque le cas le plus emblématique d'un cas extrêmement, franchement, le plus simple possible au monde, quoi. Un homme qui aurait possiblement tué sa femme. Et revirement du procès, le procès devient, le procès presque de l'histoire des Etats-Unis, l'histoire de l'Amérique, des droits civiques. Ça vient balayer quelque chose de tellement plus immense, en fait. Et c'est toujours... Un procès, c'est toujours ça, selon moi. C'est toujours la façade et ce qui va être derrière, vraiment. Mais plus ou moins, il y a des procès qui ne sont franchement pas passionnants. En plus, celui-là, il y a eu des retours du direct. Sa fuite était filmée en direct. Oui, oui. Mais O.J. Simpson, il y a tellement de rebondissements en plus. Puis c'est passionnant à plein, plein, plein de niveaux. Enfin, je pense que je ne suis pas la seule. J'imagine que plein de gens ici ont été fascinés par à la fois la série Arte et la série fiction. Mais la série documentaire est vraiment... Moi, effectivement, je l'ai trouvée incroyable. Et c'est vrai que dans chaque fait divers, dans chaque histoire de procès, il y a souvent une... Quand il y a victoire, en gros, à un moment donné, il y a souvent une scène où les gens vont célébrer quelque chose, en fait, ensemble. O.J. Simpson, il y a évidemment ça après sa libération. Et c'est une fête très étrange, quoi. Parce qu'en fait, dans le cadre d'O.J. Simpson, il y a quand même beaucoup de chances qu'il l'ait tuée. O.J. Simpson, il y a plus de chances que l'inverse. O.J. Simpson, mais dans ton film, un peu, aussi. O.J. Simpson, je veux dire qu'elle l'ait tuée aussi ? O.J. Simpson, oui. O.J. Simpson, non ? O.J. Simpson, suivant les pays, ça change radicalement, je peux te dire. O.J. Simpson, parce que c'est intéressant. Il y a des endroits où elle est totalement innocente. O.J. Simpson, il y a des endroits où elle est totalement coupable. O.J. Simpson, donc je suis plutôt content. O.J. Simpson, je pense à la scène du sushi, O.J. Simpson, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. O.J. Simpson, justement, je faisais référence à cette scène qui m'a été énormément inspirée par l'affaire du petit Grégory et O.J. Simpson et plusieurs affaires. Grégory, parce qu'il y a une série de photos très, très fortes aussi. On voit une sortie de procès, on voit tout le monde célébrer. En fait, pour moi, ça a toujours été une obsession. Comment est-ce qu'on vit l'après-libération ? Il faut célébrer ce moment-là, alors qu'évidemment, ça n'est pas un moment de pure victoire. Et en l'occurrence, là, on sait que tout va se rejouer à la maison, que l'enfant a probablement sauvé sa mère. On voit bien qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a fait comme choix. Il y a un trouble, mais que quand même, Marc lui a dit de décider. Donc à un moment donné, il a potentiellement, sûrement aidé sa mère. Mais que tout va se rejouer à la maison. Donc quelque part, il y a vraiment un enjeu énorme sur cette scène, en tout cas de restaurant. Et d'ailleurs, vous verrez dans le DVD si vous l'achetez. En gros, il y a toute une partie des scènes. J'ai montré toute une variation de scènes avec Swan et elle à la fin au restaurant. Et qui me touche beaucoup, parce que c'est la dernière scène qu'on a tournée ensemble. Et c'est la dernière journée de tournage, je veux dire. Et tout le monde était très ému. Et c'était très fort, parce qu'on a tourné des heures. Ils étaient très ivres. Ils avaient bu, mais ils n'avaient pas dit qu'ils avaient bu. Ils s'étaient servis pendant des heures d'alcool. En plus, c'est chiant, sur les tournages, j'étais toujours en train de dire à l'accessoire, surtout, tu ne donnes pas de vrai alcool. Parce que moi, je ne pourrais plus tourner au bout de deux heures. Il dit oui, oui. Puis en fait, l'accessoire, c'est devenu hyper pote avec tous les acteurs. Donc après, ils étaient là, ils se font des clins d'œil. Je me suis dit, oh merde, non, non. Donc en fait, ils avaient bu énormément. Donc ils étaient complètement pétés dans cette scène. Et donc c'est vrai que du coup, tout arrivait, les rires, après les pleurs, enfin, tout était facile à... Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de versions d'ailleurs de cette scène, parce qu'on a tourné des heures. Et c'était une scène qui était vraiment... Moi, je suis rarement émue par mes rushs, par mon... Enfin, c'est-à-dire que j'ai quand même une forme de... Je ne suis pas non plus à ce point-là en kiff de moi sur un tournage, quoi. Je veux dire, souvent, je suis dans le travail, quoi. Et c'est l'une des rares fois où j'ai été émue vraiment par les acteurs, sûrement parce que c'était aussi la fin, mais il y a vraiment une émotion qui se passe sur le plateau, quoi. Alors, grâce à... Pardon, on a pris les trucs par là, l'envers. Oui, nous, on part sur un chemin. On va y arriver. Mais grâce à toi, j'ai découvert... Ça m'a fait voir, pas revoir, mais J'ai découvert le cours de Frédéric Weisman. Et j'étais complètement bluffé. Et je me suis dit... J'ai beaucoup pensé à toi aussi, parce que tu viens aussi du documentaire, je crois qu'on peut le dire, et qu'on trouve cette veine-là aussi dans tes films. Mais il y a eu une parenthèse dans l'histoire où les gens donnaient des choses. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. C'est un documentaire, mais c'est du... Mais Weisman, il a eu les meilleures années, en fait. Il a eu les meilleures années, moi. Je pense qu'en fait... Ils jouent, ils ne jouent même pas, quoi. C'est d'une puissance, quoi. Mais c'est marrant parce que moi, ces films-là me font beaucoup penser à ma jeunesse, parce que c'est vrai que... Et la vieille... Non, mais c'est vrai qu'en même temps, réellement, il y a un endroit qui me ramène à mes années d'études, vraiment. De formation, de formation. Parce que ça a été une découverte extraordinaire, Weisman, ses premiers films. Évidemment, pour moi, c'est un immense réalisateur. Vraiment un génie. Ce n'est pas juste parce qu'il est là la bonne période. Mais je dis ça aussi parce que c'est vrai que c'est une période très particulière où les gens n'ont pas conscience du tout du regard de la caméra. Donc, Frederick Weisman, documentariste américain, qui est allé filmer des institutions, des hôpitaux psychiatriques, et qui, là, dans le juvenile court, va filmer un tribunal, un juge face à la délinquance... Mineur. Mineur. Uniquement mineur. Pas primaire, parce que parfois, ils ont fait deux ou trois choses, mais c'est la cour au miracle, quoi. Mais en même temps, il y a une vérité parce qu'on sent que les gens ne sont pas habitués à la caméra. Ils donnent des choses incroyables. ou dans... C'est fou, c'est fou. C'est... Il y a vraiment... Mais c'est impressionnant parce que c'est... Comment dire ? Moi, je sais que quand je suis rentré au Beaux-Arts, c'était le début de Love Story. Je me souviens très bien parce que je suis rentré et six mois après, il y a un mec qui me va en me disant il va y avoir un truc dingue à la télé. Des mecs vont vivre dans un endroit enfermé et on va aller suivre caméra H24 pendant... Je ne sais plus, trois mois, deux, je ne sais plus combien de mois. Et on était là, non, c'est pas vrai. Non, tu déconnes, ça existe, ça. Ça va être dingue, les gens vont se mettre à jouer. Donc, il y avait un délire et c'était... Je me souviens extrêmement bien. Donc, j'avais, tu vois, 18 ans, 20 ans, un truc comme ça. Et je me souviens très bien m'être dit ça va changer le rapport en fait à l'image. Les gens vont se mettre à... Et je me souviens que moi, c'était aussi l'époque où il y avait vraiment les petites caméras à DV que ça devenait un peu la HD, etc. Mais c'était le moment où d'un coup, ça devenait hyper simple de filmer. Il y avait aussi cette idée d'argent. L'économie est toujours très liée au cinéma que ça devenait pas cher. Énorme. Tout le monde allait pouvoir faire un film. Oui. C'est-à-dire que même quand tu penses à Weisman, c'est une autre époque. C'est de la pellicule. Bon, c'est sublime. Mais après, il a fait plein de choses. Lui, puisqu'il a fait de la pellicule, il a fait aussi de la DVD, de la vidéo. Je trouve ça génial aussi. Il tourne toujours, ouais. Et pour revenir à... Je ne veux pas trouver moi, c'est un film qui m'a bouleversée, qui m'a très, très fort impressionnée et qui m'a à tel point impressionnée que même après ça, j'ai voulu... J'ai passé beaucoup de temps dans les tribunaux en France. J'étais déjà très, très proche de... Enfin, je regardais beaucoup de documentaires. Tout cet univers-là me passionnait. Mais je pense que quand j'ai commencé, moi, à faire des choses, l'époque était tellement différente que j'ai commencé à avoir des menaces de procès, des problèmes énormes. C'était constant, quoi. Puis j'avais des problèmes d'argent aussi parce que je ne gagnais rien. Donc, du coup, j'avais... de filmer des gens à qui tu avais demandé une autorisation. Ouais, voilà. Au bout d'un moment, j'étais emmerdée parce que je commençais un film puis deux ans après, il y avait un... Je filmais un ado, un mec en face de chez moi qui me disait de toute façon, je ne veux plus que tu me filmes. En fait, maintenant, c'est fini. C'était un gamin un peu fragile, quoi, psychologiquement, etc. Enfin, gamin, il avait 22 ans, mais je veux dire, je sentais qu'il avait un truc un peu fragile. Et je me souviens m'être dit putain, mais comment je vais faire en fait pour... tu vois, pour arriver à finir mes films parce que j'avais tout le temps des menaces de procès, etc. Et je commençais à me dire le documentaire, c'est compliqué aujourd'hui. Mais donc, je fantasmais, effectivement, toute cette période des années 70, de Shirley Clark, Portrait of Jason, etc. Enfin, toute cette fabrique-là aussi de narration. Et je pense aussi, évidemment, à un film incroyable de Jean Rouge, Chronique d'un été. Chronique d'un été, là. Êtes-vous heureux ? Ouais, Êtes-vous heureux ? Je pense qu'il prend le moment le micro-trottoir, enfin, peut-être le premier, je ne sais pas, enfin, l'un des premiers historiquement, on a l'impression de voir pour la première fois des gens répondre, en fait, sur leur vie. C'est un film qui m'a... Je vois une dame qui hoche la tête, mais c'est vrai que c'est vraiment un film qui m'a bouleversé à plein de niveaux. C'est un film qui est vraiment extraordinaire pour moi, qui est vraiment un des plus grands chefs-d'oeuvre vraiment d'histoire du cinéma. Et la façon dont les gens arrivent à parler d'eux-mêmes, à parler de leur vie, de la conscience politique, les sociales. Complètement. Il y a une honnêteté, il y a une candeur, il y a une... En fait, c'est très, très fort parce qu'en fait, il n'y a pas du tout cette habitude-là. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gens se protègent parce qu'il y en a partout, partout, partout. On est filmé tout le temps. Mais à l'époque, il faut imaginer, il faut essayer de se remettre dans l'idée que... Voilà. Ce n'était pas du tout, du tout normal, en fait, de faire ça. Donc, c'est vraiment tous ces films qui m'ont... qui m'ont... qui m'ont très, très fort impressionné et... Une question que j'avais, c'était... Est-ce que tu as déjà été juré, toi ? Non, jamais. Ah, d'accord. OK. Je me suis posé la question en tout film. Désolée. Non, non, pas du tout. Mais non, non, mais moi, j'ai ressenti... J'ai eu le même... Le même sentiment. Ce sentiment très étrange d'avoir une intime conviction variée pendant tout un film. Pas dans tout un film, pendant tout ce qui était un procès. Et de sentir, pendant le film, c'était pareil, la façon dont travaillent les avocats. Oui. Et c'est pour ça que je me suis dit, elle a été jurée, c'est forcé, quoi. Non, mais j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps au tribunal pour des affaires de comparaison médiatique ou aux assises. Donc, si tu veux, quand tu passes beaucoup de temps, quand on t'accepte de t'ennuyer aussi, de perdre du temps, de vraiment... C'est très long un procès. Ce n'est pas tout le temps marrant. Du coup, il y a quand même un... Il y a quand même un... Tu vois aussi, tu as accès quand même à quelque chose un peu de l'ordre de l'imperfection de chaque personne. C'est-à-dire que tu vois bien que ça n'est pas du tout comme c'est dans les fictions, quoi. Alors, s'il y a des questions, déjà, évidemment. Levez le bras, je ne vais pas être le seul. Bon, réfléchissez à vos questions. Voilà, ça va être... Sandra Huller. Sandra Huller, que tu avais filmé dans Sibyl, je crois. Parle-nous d'elle. Et je crois qu'elle a été présente très tôt à l'écriture du scénario. Tu as pensé très tôt à elle. Et comment... Voilà, moi, je ne pense pas être le seul, mais je trouve assez incroyable de... Comment dire ? D'humanité, de finesse dans le jeu, de... On ne voit pas ça si souvent que ça. Un jeu qui n'est pas volontaire, mais qui est juste une sorte d'organicité comme ça. Dans la nuance, c'est... Toi, comment tu as travaillé avec elle ? Qu'est-ce que tu lui as demandé ou comment tu l'as dirigée ? Je pense que Sandra... Déjà, moi, je l'ai découverte d'Antoni Arneman. Ça a été un choc très fort. J'ai adoré cette femme. Je me suis dit, OK, c'est possible de jouer comme ça, de ne pas jouer, en fait, même, surtout. La sensation de rencontrer quelqu'un, même si précisément, je l'ai rencontrée il y a dix ans, elle m'a donné mon premier prix pour Villaine Fille, Mauvais Garçon, un court-métrage, moi, à l'art berlinal. Et on s'était croisés à ce moment-là. Et je m'étais dit, tiens, il y a vraiment quelque chose, mais je n'aurais jamais pensé faire jouer une Allemande en France dix ans plus tard, dans le rôle principal. Disons qu'on a joué complètement aux antipodes de tout ce que je vois souvent quand je vois des femmes accusées dans les fictions, c'est-à-dire souvent... Et pourtant, il y a des films que j'adore, comme Témoins à charge de Billy Wilder, plein de films géniaux, mais où souvent la femme joue la femme fatale à double ressort. C'est-à-dire que c'est la femme très, très, très maquillée, très, très... Comme à trois masques... À deux masques, pardon, qui, en fait, serait une personne, mais, en fait, finalement, en jouerait une autre, etc. Donc, on a essayé d'enlever tout ça et de jouer complètement autre chose, en fait, de jouer quelque chose de sans masque, sans extrêmement honnête, extrêmement cash, ce qui est paradoxal vis-à-vis de ce qu'elle joue, parce qu'elle joue quand même une femme très, très spéciale, qui, en gros, n'avait pas l'air d'être si... Comment dire ? Simple que ça à déchiffrer. Mais moi, je lui ai demandé de ne surtout rien faire de duplice, c'est-à-dire de ne pas faire d'effet de style. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aussi, quand tu fais lire un scénario comme ça à des gens, souvent, les gens disent « Oui, tu vas prendre quoi comme musique de film ? » En fait, très, très vite, les gens se disent « Ok, on entre dans le genre, donc on va avoir un musicien de film de genre, on va avoir des effets un peu de personnages un peu bizarres. » En fait, ça appelle très, très vite le genre à une façon de jouer. Et donc, Sandra, en fait, on a fait l'inverse. Je lui ai dit « Joue comme dans un documentaire, tu ne joues pas. Joue comme une innocente. Ça ne fait pas d'effet de style, en fait. Fais comme si tout ce que tu faisais, tu le croyais. » Voilà. Peut-être qu'il y a une seule fois quand elle dit qu'elle s'est fait un bleu sur le bras en se cognant ou là, on a travaillé un peu la manière parce qu'elle ment, objectivement, là. Mais c'est vrai qu'on a essayé de faire zéro effet, en fait. Après, je te dis ça maintenant, en vrai, sur le plateau, on a essayé beaucoup plus de choses. Mais en tout cas, on a été le plus proche de ça au bout d'un moment, ensemble. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est quelqu'un qui est objectivement d'une puissance de jeu assez impressionnante. C'est-à-dire que ce que souvent, j'obtiens avec des acteurs au bout de 10, 11 prises, je l'obtiens en deux prises avec elle. Donc, les 10 autres prises qui vont me servir à travailler avec elle, on va les utiliser à faire d'autres choses, à s'amuser. Mais disons qu'elle arrive à se mettre dans des états très, très intenses et très impressionnants en très peu de temps. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez rare, techniquement, j'ai envie de dire, en tant que réalisatrice, d'avoir la chance de travailler avec des gens comme ça. Et puis, c'est quelqu'un, oui, moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle joue avec ce qu'elle est, avec son âme. C'est vrai que quand on a fini le film, je lui ai dit vraiment merci parce que j'ai l'impression que tu m'as laissé un morceau de toi. Mais vraiment, et j'ai vraiment ce sentiment-là qu'elle avait laissé un morceau d'elle. Et que, en fait, les films lui coûtent, qu'elle donne quelque chose vraiment, je ne sais pas comment dire, c'est très bizarre, c'est un truc presque pas rationnel, en fait. Non, non, mais c'est, mais oui, oui, c'est exactement ce qu'on sent et il y a un jeu, encore une fois, qui est... Oui, 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 pardon. Bonjour Justine. Bonjour. Déjà, j'aime beaucoup ton film. Merci. Peut-être le seul. Mais par rapport à l'écriture des dialogues, est-ce que c'était, déjà, tu l'avais fait avec tes acteurs, est-ce qu'il y a eu de l'impro, est-ce qu'il y a eu une différence entre les dialogues que tu avais écrits et les dialogues qui ressortent ? Est-ce que c'est quelque chose que tu improvises sur le plateau ou tu es très stricte dans ta direction par rapport à ça ? Alors, de manière générale, en fait, la plupart du temps, je suis... Moi-même, si l'acteur ne le fait pas, moi, je le fais sur le plateau, je casse assez rapidement le texte, ce que j'appelle casser le texte, c'est-à-dire, justement, moi, de manière générale, j'aime beaucoup, beaucoup déranger la petite musique, en fait. Donc, de toute façon, je vais souvent aller vers le fait de ramener de la fraîcheur constamment, en fait, parce que le texte s'abîme, en fait, à force d'être lu, d'être joué en essai, etc. Donc, j'ai plutôt... Après, des fois, je tiens très fort à des choses, à des parents placés, de la dispute, je crois qu'on l'avait énormément écrit. Très, 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 très écrit. Beaucoup, beaucoup, parce qu'on n'était pas content, on n'aimait pas ce qu'on avait fait. Et donc, je tenais assez, tu vois, aux expressions, etc. Mais, franchement, souvent, je suis assez cool sur l'endroit de la langue, parce que pour moi, c'est un endroit qui est tellement... J'ai fait une fois des essais pour quelqu'un en tant que comédienne, et c'est vrai que je me suis dit, heureusement, que des gens, des fois, ne te laissent libre, parce que des fois, il y a des mots où tu n'arrives pas à les dire. Donc, il y a des mots, ils ne sont pas bien choisis, ils ne sonnent pas bien, il faut les casser. Donc, non, je suis plutôt... Il y a des choses très précises qui doivent être dites quand même des fois. Il y a des mots qui sont vraiment essentiels, on doit les dire. Mais souvent, quand il y a un problème avec un acteur, on tourne autour, on se débrouille, on trouve un... En tout cas, je ne suis pas du tout psychorigide là-dessus en disant, voilà, tu dois absolument... Voilà, si je sens que l'acteur est mal, on trouve toujours des solutions. Bien sûr, souvent, on se retrouve ensemble. Enfin, écrire, ce n'est pas réellement écrire, mais c'est regarder ensemble. Souvent, les acteurs, ça dépend lesquels, mais des fois, ils me montrent et me disent, tu vois, là, j'ai changé ça ou ça. Mais par exemple, Swan Arloy, il l'a fait pas mal de fois. Des fois, je n'étais pas d'accord. Je me souviens qu'il y a eu toute la plaidoirie qui devait faire la mini plaidoirie où il y avait tout changé. Un jour, il m'a dit, attends, j'ai tout changé. Et je lui dis, non, c'est carrément... Il me dit, non, parce que là, je trouve ça mieux. Mais du coup, on avait rigolé, je lui ai dit, mais t'es sûr, parce que là, c'est quand même beaucoup de changements, du jour au lendemain. Et puis, je l'ai laissé faire et après, je suis revenue à ce que j'ai fait. C'était assez comique. Mais de toute façon, moi, sur un plateau, les gens qui travaillent avec moi, ils sont insupportés par un trait de caractère que j'ai, c'est que je donne la parole à tout le monde, je demande son avis à tout le monde et j'ai un côté très, très communiste en manière de diriger qui peut emmerder des fois mes partenaires s'ils arrêtent de demander à tout le monde ce qu'ils en pensent et arrêtent d'écouter tout le monde dans ce qu'ils te disent. Au final, tu tranches ? Oui, je tranche au montage. Au montage, c'est le moment où... Montage, c'est le moment pour moi de décision ultime où vraiment là, c'est le moment le plus important. Mais c'est vrai que sur le plateau, on tourne beaucoup, donc on a aussi cette liberté-là. Je ne travaille pas en pellicule, ce que j'adorerais faire pour le prochain. Mais j'ai essayé ici, mais c'était trop cher. Mes producteurs ont dit non. Je tranche trop, donc ils m'ont dit Justine, t'es gentil. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Combien de prises ? Ça dépend. Par exemple, avec le petit, des fois, c'était 22, 23. C'est arrivé, oui. Mais des fois, c'était 10, 12, mais des fois, c'était beaucoup plus. Avec le petit, comme je travaille avec un enfant, les enfants, c'est normal. En plus, moi, je le préparais très peu avant parce que je ne voulais pas qu'ils apprennent du par cœur. Donc des fois, on a été obligé de faire beaucoup de prises. Mais c'était très, très cadré. On faisait hyper attention à tout. Mais par contre, c'est vrai que on n'arrête pas avant que ce soit bien. On essaye en tout cas. Des fois, on ne s'arrête. Et en pellicule, c'est vrai que l'idéal, c'est de faire 5, 6 prises, 7. 7 matin. Bonjour. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué en faire mon film, c'est... Et que j'ai trouvé très fort, en fait, et que j'avais l'impression de ne pas s'être retrouvé aujourd'hui, c'est ce traitement de l'incertitude. Désolé. C'est... En fait, ce que j'ai trouvé qui sonnait vrai dans le film et dans le personnage, c'est qu'à la fin, je ne puisse pas toujours finalement me faire une idée et je ne puisse pas réduire le personnage à quelque chose. Je n'ai pas l'impression de pouvoir la réduire et j'ai l'impression que sa vie ne se définit pas par rapport à ses actions ou à une réduction qu'on pourrait faire de son intériorité, mais qu'elle se définirait par, en quelque sorte, par l'essence de ses problématiques existentielles, c'est-à-dire par l'ensemble des voies possibles que le film nous fait explorer, justement. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que, du coup, ça parle aussi d'une romancière et d'un romancier qui essaie de s'accomplir. et je voyais dans le roman, il y a un moment dans le film où l'avocat de l'accusation prend un passage du roman de la romancière à charge contre elle, le passage où elle parle justement du meurtre de son mari. Et en fait, moi, ce moment, je l'ai interprété comme une mauvaise interprétation de l'avocat de l'art du roman qui serait davantage une exploration des possibles de l'existence. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ce film, c'est à quel point il poussait surtout vers l'exploration plus que vers la définition, plus que vers le fait de circonscrire des personnages, d'assujettir le film à une morale réductrice soit quelque chose de... Enfin, voilà. Non, merci, ça me touche beaucoup ce que vous dites parce que c'est vrai que... En fait, moi, j'ai l'impression que plus le film avance, plus... En plus, ce type de film, normalement, c'est censé te dire voilà, tu ne comprends rien au début puis tu vas de plus en plus comprendre qui est cette personne que tu ne comprends pas au début. Et en fait, je pense que c'est étrangement l'inverse, en fait. C'est que plus le film avance, plus on se dit mais... Ah oui, elle est ça, mais elle est aussi ça. OK, elle est... Donc, il y a une espèce d'addition de couches qui la composent et qui sont... Qui, au lieu de justement définir cette personne de manière simpliste, va se complexifier, se densifier, pardon, pas se complexifier, mais se densifier. Et c'est intéressant parce que, en fait, pour moi, le film, j'en parle un peu depuis pas mal de temps donc c'est un peu étrange parce que c'est quand même un exercice nouveau pour moi. Et je me dis de plus en plus que c'est un film sur le point de vue, en fait. sur... C'est-à-dire qu'on démarre le film, en fait, on est trop près. D'ailleurs, on voit bien, on est près, on est près d'un enfant qui essaie de laver son chien, on est près des actrices, on est... Voilà. Et on est trop près de ce couple qu'on ne comprend pas. On entend la musique et une musique qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Le mec ne parle pas mais il y a de la musique très forte, etc. Et après, on est trop loin au procès. On est trop loin et on essaie de nous dire voilà, ces gens étaient comme ça mais en fait, on voit bien que, justement, la morale a remplacé l'enlore à l'endroit rationnel, que le... etc. Et c'est marrant que vous ayez mis Blow Up parce que c'est vraiment... J'ai énormément pensé... J'ai beaucoup, 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 beaucoup pensé à Blow Up de manière complètement... Ouais, métaph... complètement abstraite derrière moi quand j'écrivais par rapport à cette image agrandie. Moi, j'ai fait beaucoup de photos en fait. J'étais étudiante au Beaux-Arts, j'ai fait beaucoup de tirages photos. J'ai même fait du tirage Cibachrome qui était du tirage... C'était du tirage couleur. C'était sublime. Des tirages Cibachrome, c'est des tirages qui peuvent durer, je ne sais pas, 70 ans, 100 ans. Ça ne bouge pas. C'est que tu crois que c'est de la peinture. Et en fait, un des trucs... Pourquoi je parle de ça c'est précis ? C'est parce qu'en fait, dans Blow Up, quand il agrandit, en fait, le tirage, tu as des... Au bout d'un moment, tu vois le meurtre dedans, en fait. Pardon, j'ai peut-être... Désolée. Tu vois le corps. Désolée. Oui. Mais aujourd'hui, quand tu agrandis une image numérique, tu vois des pixels, en gros. Ça pixelise, quoi. Et moi, j'avais l'impression qu'au procès, on agrandissait comme ça une image, une image, et que finalement, on ne voyait plus rien. Et qu'on te disait, voilà, vous voyez bien, quand on agrandit cette image, on ne voit bien que ça et que ça. Alors qu'en fait, tu ne vois plus rien. Tu es comme ça devant, soit comme ça, soit comme ça, ton permanence, en fait. Et donc, moi, j'ai le sentiment que c'est une tentative d'approche de la réalité du film, constamment. et que la réalité, c'est un truc bizarre. il y a un acteur américain qui m'a dit un truc intéressant, qui m'a dit la vérité, c'est comme un lapin derrière les ronces que tu peux la très percevoir, mais tu ne peux pas le toucher. Si tu le touches, j'ai trouvé ça joli comme expression. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, en tout cas, qui joue avec ça dans le film constamment. Et je pense que c'est la vérité, mais c'est le couple, c'est l'endroit aussi de la définition de soi. On essaie toujours de nous réduire, on essaie toujours de nous dire, en l'occurrence, cette femme en plus qui est plutôt une femme qui a l'air, je n'aime pas ce mot puissant, je suis vraiment con, elle est une femme puissante. On l'a un peu trop entendue. En tout cas, solide. En maîtrise. Merci. C'est vrai qu'on n'en peut plus de femme puissante, c'est insupportable, comme s'il y avait les victimes, les puissantes, enfin bref. Mais en tout cas, elle est plus facilement attaquable parce qu'elle est comme ça. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Ah oui ? Désolé de monopoliser un peu le dialogue. En fait, c'est justement ça qui m'a fasciné, c'est la manière dont, en fait, plus on essaie de se focaliser sur ce qu'on essaie de regarder, et moins on comprend. Un petit peu comme si on décomposait le monde, qu'on voyait un objet, puis après, qu'on voyait les atomes qui décomposent, petit à petit, jusqu'à ne plus rien y comprendre, et à partir d'un physique quantique. Je m'attendais pas à cette discussion. Plus on essaie de voir, et moi, ça me faisait penser en fait à un film des Frères Cohen s'est traduit par The Barber en français des Frères Cohen. Je crois que je l'ai pas vu, pardon. Justement, en fait, il y a un personnage en film qui dit en fait, plus on regarde et moins on sait de choses. et ça m'a fait penser à ça. Ah, c'est bon. Et il évoquait pour ça la théorie du coup de physique, enfin le principe en physique quantique de Werner Heisenberg. Du coup... Non, pas du tout. Là, vous m'avez... Mais bon, pour venir, désolé, pour venir sur le terrain du film, aussi, j'ai pas tellement... Je me suis pas posé la question de si vous aviez déjà été juré à un procès mais plutôt de votre rapport au roman en fait et à l'écriture. Non, mais c'est... Pardon, parce que j'ai pas répondu à ta question d'après. Oui, je vois ce que tu veux dire quand tu parlais de l'intervention et du roman. C'est ça, l'intervention du roman et le roman comme exploration des possibles du coup des points de vue mais aussi ce qui fait que l'existence de chacun d'entre nous étant unique ou en tout cas on peut faire l'expérience de ce qu'on fait qu'une fois et justement la notion d'expérience vient dans le procès avec des expériences qu'on fait par exemple du mannequin qui va faire la chute mais la chute en elle-même la chute de cet homme du mari elle n'a intervenu qu'une fois elle n'interviendra qu'une fois dans l'histoire on pourra jamais réitérer cette expérience mais à travers le roman à faire la fiction on peut réitérer d'autres mondes possibles ou d'autres possibilités de l'existence et c'est quelque chose que je retrouvais beaucoup chez Milan Kundera je ne sais pas du tout si ça c'est j'ai beaucoup lu si vous avez lu Kundera ou si je ne sais pas si ça vous a travaillé parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup pensé en fait à Milan Kundera et à l'instable légèreté de l'être en regardant le film notamment avec le chien en fait pardon moi je l'ai lu il y a franchement 20 ans 25 ans et je ne me souviens plus totalement en fait du et bien en fait ça en rien de choc mais je ne me souviens plus ouais pardon ouais oui et bien en fait non je me demandais juste voilà mais du coup j'ai eu la réponse si vous aviez eu un enfin voilà si vous avez pensé au film en pensant à Kundera bah pas directement mais ce que je peux juste dire vite fait je vais aller très vite sur l'idée de fiction c'est qu'effectivement comment dire moi j'adore la fiction j'adore la fiction je suis comme tout le monde si tu me dis voilà tu sais ce film va le voir il est dingue et en plus c'est une histoire vraie ah bon c'est une histoire vraie elle a vraiment vécu ça évidemment que je suis comme ça je suis comme tout le monde qu'est-ce que tu veux évidemment c'est humain mais après je crois que j'aime tellement la fiction parce que en plus plus je vieillis plus je me rends compte à quel point déjà d'une part plus tu fais de films plus tu vois les gens en fait derrière ils ont beau se cacher que tu les vois quand même enfin tu commences à comprendre un peu comment ils sont hum mais c'est surtout qu'il y a un endroit où étrangement quand les gens pensent tout dire absolument tout dire de leur vie de leur intérieur de leurs abysses de leur machin de leur mère de leur père de leur soeur etc en fait des fois ils en disent pas tant ils en disent pas tant que ça ils disent les faits ils disent la première coup c'est une touche quoi apparente mais ils en disent pas tant que ça hum mais après je suis pas moi je suis voyeuriste évidemment tu vois quand même évidemment donc tu me dis je vais regarder toutes les merdes possibles sur tous les faits divers etc enfin je suis une commotion mais j'ai un peu honte quoi c'est à mon côté on a plein de branches de vampires en tant que réalisateur et c'est la branche dont je suis pas forcément fière tu vois quand tu vas vraiment sucer le sang des endroits où tu sais que vraiment c'est pas voilà mais la fiction pour moi c'est l'endroit où tu peux comment dire j'adore John Didion aussi pour ça c'est parce qu'effectivement elle pensait qu'elle résolvait sa vie ses problèmes réels en écrivant avec son mec moi je pense pas ça du tout mais je pense que la fiction explose le mal la fiction explose déjà je pense que la fiction te permet de grossir d'élargir tout souvent les gens me demandent si c'est ma vie ce que j'ai mis en film déjà d'une part Arthur est vivant et heureusement pour moi on a d'autres perspectives que tu te jalousais l'un l'autre mais par contre c'est vrai que c'est c'est intéressant quand t'écris un livre un film je pense aussi d'aller dans un endroit de médiocrité de laideur de saleté si tu vas pas vraiment franchement c'est un peu facile et je sais que quand on écrit la cartoon on se disait il faut qu'on plonge un peu dans la merde si tu ne plonges pas dedans ça va être le problème de deux mecs tu vois parisiens qui se grattent le nombril en se demandant à un moment donné si tu veux donc c'est intéressant aussi de se dire à quel niveau tu vas plonger et ça ça fait mal de plonger des fois parce que moi j'avais peur de ce film pendant très longtemps tu vois me l'a rappelé l'autre jour je ne m'en souvenais pas du tout mais que je disais j'ai peur de ce film je veux faire une comédie j'arrêtais pas de lui dire pendant que je faisais la comédie pendant que j'écris le film j'arrêtais pas de dire tous les soirs oh putain il faut que je fasse une comédie je me sens pas bien il faut que je fasse une comédie après etc je suais vraiment des fois puis c'est le covid en plus tu vas faire tout c'était quand même spécial la période moi j'ai un bébé de 9 mois j'en pouvais plus plus d'école après ma vie était évidemment bien plus privilégiée que la majorité des gens je le dis quand même contextualisons mais c'est vrai que il y a un endroit où ce film en fait je crois que les films sont des des fantômes des monstres avec lesquels tu vas devoir vivre en fait et qui vont en fait d'une certaine façon te infuser en fait dans ta vie je crois beaucoup à ça par contre je crois que les films te bouffent enfin un endroit parce que là moi je trouve ça super la promo mais c'est quand même spécial c'est quand même c'est pas hyper gay comme film mais par contre il y a un endroit où la fiction détruit en fait le mal détruit moi je crois vraiment à ça ça explose parce que ça a déjà été vécu ça a été vécu dans une fiction ça a été joué donc tu veux plus le rejouer moi si je commence à m'engueuler avec quelqu'un de la même manière on rigole tu vois ce que je veux dire c'est que ça a déjà été fait tu vois ce que je veux dire donc du coup pour moi il y a un endroit la fiction je sais pas si la fiction ou les films peuvent changer le monde je pense que évidemment en fait que tu peux donner une vision des schémas qui n'ont pas encore été montrés d'une certaine façon et du coup tu donnes à montrer les choses les gens peuvent vous dire ah oui je peux vivre comme ça ou je peux demander ça parce qu'en fait c'est pas normal tu t'autorises voilà mais bon pardon j'ai trop dit non 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 mais c'est très bien c'est vrai mais le film aussi on essaie de le prendre par il est tentaculaire mais comme Sybille l'était même si j'ai eu du mal à le finir de le monter parce que le film faisait deux heures de plus en un an mais je pense que j'ai l'habitude d'écrire en mode sérieel presque en fait mais ça tu le disais aussi que ce film là se destinait à être un temps une série c'est ce qui nous éteint pas mais ce qui nous surprend oui la première fois que j'ai appelé mes producteurs je leur ai dit j'ai écrit mais je pense que c'est une série c'est trop gros ça va faire trois heures et demie non ça c'est après la deuxième fois après quand je suis en montage j'ai dit faut que vous appelez un autre monteur on va monter une série en même temps parce que je trouvais ça horrible de jeter la poubelle de ce film était trop bonne on me disait merde parce qu'on a jeté une heure et demie de film parce que ça y avait une heure et demie de plus et donc je disais mais merde c'est pas possible on va pas jeter tous ces trucs géniaux parce que non pas que c'était moi qui me trouvais bien attention c'est que je voulais dire que les scènes que je jetais je les trouvais vraiment bien jouées oui on peut tourner mais bon bref oui c'est vrai que c'était très tentant et puis j'ai eu envie et ma productrice Marie-Ange Luciani parce que j'ai deux producteurs elle m'a dit tu fais chier tu feras une série plus tard vas-y tu peux encore faire des films bouffe dans la boîte encore un peu quoi peut-être que le prochain tu pourras plus parce que j'en sais rien c'était une période très spéciale quand j'ai écrit ce film période où plus personne n'allait au cinéma tout le monde disait que le cinéma était mort ça arrive souvent qu'on dise ça mais on l'a beaucoup dit donc moi quand j'écrivais je veux dire les gens ils me disaient toute la journée je crois que tu te rends pas compte Justine tu devras zéro entrée avec ton film c'est-à-dire que moi j'ai vraiment écrit ce film dans cette perspective-là je veux dire vraiment c'est pas l'objectif non mais je veux dire j'avais ça en tête et puis c'était le Covid c'était la fin du monde alors que je pourrais écrire des films sur la fin du monde par exemple donc il est teinté il a été pensé une question par rapport aux comédiens au choix des au casting au choix des comédiens hommes à Swan et à Antoine Reynard où le film à un moment est vraiment joute aussi entre ces deux hommes qui ont un profil particulier à la base je crois que le personnage de Swan tu voulais que ce soit une femme qui le joue non ? il y a eu c'était pour non c'était pour Antoine Reynard qu'on a hésité pour une femme alors c'est un cas général d'accord ouais et puis c'est vrai non mais ça a été très compliqué à trouver les deux alors Swan Swan c'est directement très très tôt je l'ai appelé je lui ai proposé le rôle on a juste fait des tests pour lui en anglais parce que c'était quand même spécial de parler beaucoup anglais donc on a vu son niveau de langue mais tu voulais cette masculinité ce profil oui très lui quand même un androgynie quand même assez forte chez Swan et je voulais vraiment l'anti Dupond-Moretti pour être assez c'est juste l'idée d'avoir quelqu'un de peut-être un peu moins comment dire coffre voilà c'est vrai quand tu balades dans des ça existe mais je veux dire il y a les deux il y a aussi des avocats plus différents il y a plein plein d'avocats maintenant plus jeunes qui n'ont pas forcément il y a des micros il n'y a pas besoin d'avoir une grosse voie mais historiquement traditionnellement en France c'est vrai qu'il y avait l'idée que ça devait être des hommes qui en imposent qui avaient un grand coffre etc maintenant je veux dire on voit bien que la masculinité quand même a beaucoup évolué et commence à contaminer un peu les films mais tranquillement et les fictions de procès je trouve que ça arrive très lentement j'en ai bu beaucoup il n'y a pas tant de renouvellement de l'image de l'icône de l'avocat et un des trucs qui m'a beaucoup aidé c'est un film de Fleischer moi je suis très très fan de Fleischer je pense que vous en avez ici pas suffisamment j'aime tellement tu parles beaucoup de théories raveugles moi tous moi je les aime tous pas tous il y en a fait vachement est-ce que tu as vu The New Centaurians ah non je ne l'ai pas vu celui-là merde d'accord merci j'ai adoré il y a des gros fans ah non pardon excuse-moi mais dément avec George C. Scott excuse-moi j'ai oublié le titre évidemment extraordinaire avec la femme avec ses enfants c'est dingue c'est très non mais de toute façon c'est un génie c'est un génie ce mec non non bien sûr moi je suis très très amoureuse de George C. Scott pour moi c'est un génie cet acteur est d'ailleurs dans Judge Angeling Peter Medak il est vraiment génial pardon j'ai perdu le fil pardon pourquoi je dis ça flasher parce que je voulais dire oui voilà il y a un film que je n'aime pas beaucoup de lui par contre qui n'est pas un chef d'oeuvre je ne vous conseille pas de l'acheter du coup mais de pirater juste pour se plaisanter non 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 mais c'est juste le merde le génie du mal et il m'a beaucoup inspiré franchement il est inégal mais par contre vous pouvez l'acheter que pour ça voilà mais il y a à la fin il y a il y a une scène de plaidoirie avec Orson Welles pourtant c'est Orson Welles donc on imagine le mec comme ça, et il se met à chuchoter à peine en disant oui. C'est d'après un fait divers réel de deux mecs qui ont tué une nana par jeu. Deux mecs de classe sociale aisée. Ça avait déjà inspiré la corde pour Hitchcock. Sauf que Hitchcock avait enlevé la partie homosexuelle qu'il avait trouvée à l'époque. On sait ce qui se passait à l'époque. Oui, en sous-titre, on le sent, mais je veux dire, c'est pas du tout assumé. Alors que le génie du mal, Fleischer, qui est toujours beaucoup plus doc, beaucoup plus brut et beaucoup plus dur, ça passe. Bon après, les acteurs jouent pas très bien. Mais Orson Welles, la plaidoirie extraordinaire, exceptionnelle. Et je me souviens, moi je me suis endormie. C'était encore pendant la période du Covid. Donc en gros, moi je me suis endormie un soir. Et le lendemain, Arthur m'a dit « Putain, t'as déconné, à la fin, il y a un truc génial. » Et donc j'ai vu la plaidoirie qui est dingue et qui nous a tellement inspiré que du coup, après on a dit « Ok, il faut prendre un mec qui a une voix qui a pas du tout une grosse voix. » C'est un mec qui a une voix qui fait aucun effet de style. Et c'est avec cette... En plus, il fait un truc vraiment génial Orson Welles, c'est qu'il se met à... Il se lève, il fait un truc complètement à l'inverse de tout ce que tu imagines. C'est-à-dire qu'il se met à accuser les mecs accusés. Il est censé les défendre et il commence à dire « Évidemment qu'ils sont coupables. » Il démarque dans un truc complètement inverse de ce que tu peux imaginer pour finalement aller venir te rattraper, etc. à la fin, mais de manière très subtile. Et c'est très étonnant parce que c'est des films où on envoie souvent des films comme ça où d'un coup, tu vois que dans un film où tout est un peu daté, t'as deux, trois acteurs qui t'amènent une modernité. Et tu fais « Waouh ! » T'as l'impression que c'est un acteur d'aujourd'hui. Tu vois qu'il n'y a aucun effet de... Et donc là, c'était très impressionnant. « Mais dans sa bio spéciale, on parle. » Oui, parce que lui, il dirige Orson Welles, quand même. Ah, il en parle ? Oui, dans sa bio. D'accord. Oui, c'est assez passionnant. Et tu parles beaucoup de « The Trangle of Boston » aussi. Oui, parce que je pense que c'est le film que j'ai le plus vu en prépa. Avec Tony Curtis. Oui, avec Tony Curtis. Tony Curtis, hyper intéressant, ce qui se passe. Avec les speed screens et tout ça. Oui, oui. Mais parce que moi, il y avait des speed screens dans mon film jusqu'au montage. Ah, ok, d'accord. Et en fait, ça a totalement disparu, mais il y avait toute une partie speed screen qui était très inspirée, justement, de « Les Trangleurs ». Avec toutes les parties presse, en fait. Que pendant les parties presse médias. Et donc... Ça, c'est passé. C'est passé. On l'a fait. On a testé pendant quatre mois. Et à un moment donné, j'ai pas assez tourné pour... Ça aurait été un effet... Enfin, bref, ça aurait été pas intéressant. Et du coup, on l'a mis à la poubelle. Mais par contre, pour plein d'autres raisons aussi, « Les Trangleurs de Boston », avec « Opening Night », les deux films que j'ai le plus vus avant. Donc, mon chef-op m'engueulait tout le temps parce qu'il me disait, « Mais pourquoi tu tombes pas en pellicule vu que tu ne regardes que des films des années 70 en pellicule ? » Donc, après, ça a été des discussions des bras de fer avec mes producteurs. Mon chef-op, moi, on peut le faire en pellicule, etc. Et puis, après, en plus, le film de Paul Thomas Anderson est sorti au moment de la décision de ça. Et donc, moi, je vois le film de Paul Thomas Anderson qui est juste un chef-d'œuvre pour l'Ico Lachie Pizza en pellicule. Je dis, « Moi, je veux cette pellicule. » Du tout, ma gueule, c'est la pellicule la plus chère qui existe sur le marché. C'est-à-dire que c'est carrément... « C'est plus que du 35, c'est du super 35, je ne sais pas quoi, mon bref, qui coûtait 10 fois plus cher. » Donc, il m'a dit, « Non, mais oublie tes rêves. On n'a pas du tout les moyens de payer ça, Justine. » Donc, du coup, on a tout mis à la poubelle. Peut-être, peut-être. « J'arrête pas d'en parler. » Mais si tu veux, c'est quand même un luxe délirant. Et des fois, ils exagèrent un peu parce que... Enfin, c'est la vie de mon chef-op. Il me dit, il y a une telle peur de ça. En fait, aujourd'hui, les producteurs, parce qu'ils se disent, ça va, tu vois... En fait, des fois, ce n'est pas si plus cher que ça. Ça dépend vraiment, effectivement, combien de tutors. Combien de... Oui, voilà. Oui, voilà. Donc, voilà. Maintenant, voilà. C'est un non-débat. Je veux préparer vos questions parce qu'on arrive à la fin de la discussion. Mais une question sur l'enfant. Il faisait froid, il y a quelques... Mais on va... Si tu... Non, mais pas de problème. C'est bon. Non, sur l'enfant. Sur l'enfant. Direction de l'enfant. Moi, je me suis posé des questions bizarres. Je me suis dit... Je me suis posé des questions sur l'âge de l'enfant et sur l'intelligence. Non, il y a une courante. Sur l'âge de l'enfant, je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils se sont posé la question de savoir qu'il faudrait être quelqu'un de plus jeune, plus vieux, ou voilà. Et sur l'intelligence, c'est cet enfant qui cherche la vérité. Même lors de sa plaidoirie, je me suis dit, mais il est super... il est supra-intelligent, quelque part. Oui, complètement. Est-ce que c'était... Pour te répondre très franchement, ça a été un problème pendant toute la partie écriture parce que tous les gens disaient que cet enfant n'existe pas. Je ne sais pas d'où vous l'avez écrit, mais il n'existe pas. Donc du coup, nous, on était hyper emmerdés. Pendant très longtemps, on a fait un gros casting où on ne trouvait pas l'enfant. Après, on a cherché plus âgés. On s'est dit, il n'existe peut-être pas. On va taper dans les 14-15 ans. Et en fait, 14-15 ans, il y avait vraiment une vraie évolution. C'était trop mûr. Il n'y avait plus ce côté vraiment enfant. Mais ce regard sur les parents. C'est-à-dire que cet enfant qui ne comprend pas ses parents, qui voit l'étrangeté chez ses parents. Je pense qu'il n'y a un âge où ça ne nous intéresse et un âge où ça ne nous intéresse plus, mais il y a quand même un âge particulier où c'est un monde. Je vois ce que tu veux dire. Je me souviens, quand j'écrivais, je regardais ma première fille qui avait 9-10 ans et où je me disais que ça commence à être un truc différent. La manière dont elle me regarde, comment elle me juge, etc. Donc je me disais que c'est intéressant cet âge où les gamins commencent à devenir vraiment autre chose. Et du coup, je pense que forcément ça m'a influencée. En plus, oui, je pense qu'il y a des trucs qui m'ont forcément influencée. Et après, c'est vrai que pour moi, je cherchais le gamin, un espèce de morphing de Jean-Pierre Léo et du gamin du 6e sens. Donc si tu veux, quand je demandais, je disais, alors tu vois, je voudrais un gamin un peu comme River Phoenix mélangé avec, tu vois, Jean-Pierre Léo où ma directrice de casting me disait, ouais, c'est simple, c'est hyper facile, ça se rend à tous les coins de rue. Et on regardait beaucoup le film aussi, River Phoenix, la mère de... René Galantie, non ? Ouais, René Galantie, on l'a beaucoup montré aussi à Milo. Elle avait une liste sympa, lui, il a eu comme une liste sympa de films. Oui, puis il n'est pas très cinéphile de base, donc du coup, on l'a un peu forcée, enfin, pas forcée, mais on va montrer des trucs, quoi. Question. Levez le bras ou prenez la parole ? Profitez-en, il nous reste 5 minutes. Au fond ? Franck, une question ? Non ? Oui. Bonsoir. Ouais. Pardon. Moi, j'ai une question sur la représentation de la... Je suis là, pardon. Pardon. sur la représentation de la sexualité, puisque, contrairement à Sibyl et Victoria, vous filmez vraiment frontalement, là, on en parle tout le temps, mais elle n'est jamais représentée. Est-ce que ça a été quelque chose qui a été vu dès le début, et par un particulier qui a été pris dès le début ? Est-ce que ça vous est venu plus tard de jamais la représenter ? Ouais, ouais, non, non, c'était un... C'est intéressant, on m'a jamais posé cette question-là. C'est vraiment intéressant, parce qu'en plus, on en a beaucoup parlé, nous, entre nous, parce que c'est vrai que moi, sur mes deux précédents films, j'avais des scènes de sexe, et donc, forcément, beaucoup de préparation avant, etc. C'était prévu, et même, il y avait juste un baiser entre Swan et Sandra qui a été virée au montage, mais dans la neige, quand ils sont ivres, dans la nuit, etc. Il est dans le... Je crois que j'ai laissé la scène entière dans les bonus, mais je trouvais complètement 90s, enfin, et puis les producteurs m'ont dit, mais c'est tellement... Enfin, c'est tellement ça casse le film, etc. Mais en vrai, je pense que le film va tellement à l'encontre de ça, c'est-à-dire que le film est vraiment, justement, il n'y a plus la possibilité en fait, de la jouissance, il y a un... Les sentiments sont gelés en fait, dans le film, et tout est tellement disséqué, et ça ressemble tellement en fait, à notre époque, à ce qu'on vit en ce moment, pour moi, il y a un endroit qui est tellement... Il y a un endroit qui est... Pardon, c'est moi ça ? Ah moi, en fait, je ne savais pas que j'avais pas éteint. Pardon. Hyper bizarre, ok. En fait, désolé, en fait, ça fait une heure et demie, ça ne sonne pas comme ça tout le temps ? Non, parce que je suis à moitié sourde, donc là, ok. Bon, bref. Donc, en tout cas, oui, en gros, en tout cas, oui, c'était vraiment conscient, et... Oui, pour moi, il y a un truc qui est... Comment dire ? Ce personnage-là, en tout cas, il est dans une situation de trac, en fait, et de situation de... Tout est annulé, quoi. Il n'y a plus de rien, quoi. Et comme, de toute façon, effectivement, et c'est très bien dit, ce que vous avez dit sur le fait que tout le monde en parle, c'est que tout ce qui a été... Tout ce qui est sexué ou ce qui est l'ordre du sexe, etc., sera... Enfin, juste c'est de la parole, en fait, et de l'interprétation, et de la surinterprétation. Et d'ailleurs, je pense que la scène de fin au restaurant, où elle le prend comme ça, ça a été un truc que j'ai improvisé d'annuement. C'est la scène la plus sexuelle du film. Oui. Moi, elle m'érotise, en tout cas. Elle lui regarde ses yeux comme jamais. elle ne le fait pas, Donc, il y a un truc que tu te dis, c'est plus possible. Moi, je pense que si le film raconte un truc, c'est qu'en tout cas, cette histoire qu'ils ont eu avant, parce qu'on se doute qu'ils ont eu une histoire soit néelle, n'est plus possible parce qu'il y a un truc, je veux dire, quand on t'amène une telle description analytique de quelqu'un comme ça pendant des années, en fait, il ne peut plus du tout vivre. Enfin, c'est très compliqué de revenir, entre guillemets, à une forme de virginité ou une forme de fraîcheur, quoi, en gros. Donc, ce qui n'empêche pas les sentiments. Mais en tout cas, il y a l'idée, enfin, en tout cas, moi, je sais, quand je pense au film, je me disais, un baiser ou juste un regard même ou même un désir de baiser sera plus fort que... que de l'action, quoi, en gros. Mais bon, j'adorerais refaire des films avec des scènes de sexe parce que c'est toujours très, très rigolo et stressant. Pour les comédiens, je n'ai pas l'impression que c'est pas toujours... Non, mais ça dépend avec qui, comment, etc. Il faut avoir une grande confiance et tout bien préciser avant avec des coachs, des machins, des trucs. Mais par contre, c'est quelque chose qui est très, très intéressant à faire et que certains acteurs adorent faire. Moi, je sais qu'il y a des acteurs qui adorent tout le monde, n'est pas non plus... Non, il y a une peur, des fois, il y a une peur ou une inquiétude normale, mais quand il y a un accompagnement, voilà, l'idée étant vraiment que ça soit quelque chose d'agréable pour tout le monde, que ça ne soit pas un truc, oui, horrible. Ce qu'il y a de terrible dans les scènes de sexe, c'est quand rien n'est préparé. Ah oui, tu te débrouilleras, alors là, tu iras me embrasser le cou, tu le touches. Ah bah oui, tiens, tu le sens si jamais tu tombes dessus. Là, c'est l'horreur. Parce que là, le mec se dit, putain merde, est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas ? Là, c'est un cauchemar. mais ça, c'est effectivement... Donc tout l'approximatif dans les scènes de sexe est terrible. Et pour faire une blague, par exemple, sur le civil, j'étais quand même avec Virginie Effira et Nils Snedder qui venaient de se rencontrer six mois avant et je me souviens très bien que Virginie me disait je veux que tout soit préparé, le moindre truc, tu me le notes. Donc j'avais fait exprès, j'avais fait une blague, j'avais écrit trois pages de description à tel point que c'était hyper emmerdant à lire. Parce qu'en fait, en vrai, c'était carrément, oui, alors là, ta main va glisser légèrement là, etc. En fait, évidemment que tu peux pas, voilà. Et Nils m'avait dit en douce, moi, elle ne me dit rien parce que je ne comprends rien. Si je commence à lire des trucs, ça me perd, ça me paume, etc. Je me dis, putain, si les deux me disent des trucs opposés. Et récemment, j'ai rencontré, pardon de faire du name dropping, mais c'était trop mignon, Paul Mescal à Londres, je ne sais pas si vous voyez qu'il joue dans le Normal People, mais aussi dans After Sun, voilà, etc. Et moi, je suis un peu groupie, mais comme, c'est pas très original. Et je lui ai demandé comment ça se passait, les scènes de sexe sur Normal People. Et puis, j'ai vu un film qui va bientôt sortir qui s'appelle All of Us Strangers que j'ai vu à Telluride cette année avec lui qui joue à un couple homo. Donc, il a fait couple hétéro, couple homo. Je me dis, mais comment tu fais tout et il me disait, j'ai un coach d'intimité, etc. Et je dis, ah oui, j'ai l'impression que tu aimes beaucoup les coachs d'intimité. Et là, il me regarde, il me dit, en public, je dis ça, mais en vrai, en vrai, des fois, c'est compliqué parce qu'ils te parlent beaucoup, beaucoup. Je trouve ça hyper mignon. L'idée qu'en fait, en gros, ça rassure tout le monde, mais des fois, les coachs te parlent tellement que ça te casse dans ton élan, en fait. C'est que des fois, tu es en plein élan et quelqu'un te dit, ça va ? Tu te sens bien ? Ouais ! Ouais, ça va hyper bien, etc. Sauf que ça te casse dans ton élan de, tu vois ce que je veux dire, donc en gros, des fois, c'est très, voilà, mais c'est toujours mieux qu'il y en ait qu'il n'y en ait pas, évidemment, mais ça crée des situations de comédie, des fois, je crois. On a dérivé sur le sexe, comme ça, mais... Il y avait une question. Il y avait une question. Oui, pardon. Oui, non, désolé, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'on avait envie de parler plein de choses, mais on est un peu limité par le temps. Le travail sur le son, on n'en a pas parlé, le travail sur les trous du récit, on n'en a pas parlé. Moi, j'ai juste une dernière question sur... Je me suis posé une question de rythme. Je me suis dit, mais comment elle a... Même entre les plaidoiries, entre le rythme du film, comment tu... L'action, en fait, du film. Est-ce que tu y as pensé ? Parce que le film, apparemment, faisait 2 ou 3h30. Oui, il était minuté à 3h30 au début. J'imagine que c'est des... C'est des questions que tu dois te poser précisément ? Oui. Après, c'est vrai que sur ce film, je me suis un peu détendue aussi parce que si tu veux, le truc, c'est que le rythme, ça devient un souci très important au montage, mais au tournage, si tu es trop dessus, je crois que des fois, tu fais des trucs pas très bons parce que c'est pas des questions... Parce qu'il y a des trucs qui sauteront de toute façon et tu ne sais jamais exactement lesquels. En revanche, au montage, oui, sur ce film, c'était très compliqué parce qu'en vrai, on était très proche d'une architecture très documentaire. C'est-à-dire que le début était forcément beaucoup plus long parce que là, on zappe toute une partie de l'instruction, tout, tout, tout. Donc, il y avait des ellipses, mais il y avait quand même plus d'événements. Et il a fallu un moment donné se rendre compte qu'on arrivait au début du procès épuisés. Et donc, on s'est dit, bon, le film peut être long, mais est-ce que ça a un intérêt que le spectateur arrive totalement épuisé au moment où, tu vois, ça allait être après le début de... Donc, mais c'est des trucs que franchement, je défie quiconque de s'en rendre compte vraiment totalement avant. D'accord. Peut-être à part, tu vois, David Fincher qui, à mon avis, doit être fou. Il sent que tout est absolument millimétré de partout. Mais c'est vrai que c'est des trucs qui ne sont pas simples et en montage, oui, qui viennent assez facilement. Non, parce qu'en vrai, en film, je me suis dit, mais il y a un vrai... Dans les plaidoiries, il y a une vraie jubilation aussi, des dialogues et tout ça. Mais comment elle tient le tempo ? La respiration du film, les relâches ? Moi, je trouve que le film est un peu trop speed des fois. J'ai du mal à trouver des endroits pour... Mais c'est vrai que pour moi, quand on écrivait, le moment du rythme, c'était vraiment le moment du procès. Parce qu'il y a le personnage de Rénard qui rentre en scène et que Rénard amène le rythme. Il est très, très rythmé. Il a quelque chose de... Même quand il envoie son texte. Oui. C'est le début vraiment de l'altérité très violente. C'est le début de la méchanceté. C'est-à-dire quand tu balances des atrocités à quelqu'un et qu'il doit se réagir, c'est un match. Donc le match, tu te réveilles. Pour moi, dans le film, c'est le moment où moi-même en tant que spectatrice de mon film, je me souviens, je me réveillais des fois. Je me disais « Ah oui, putain, ça démarre quand je m'endormais avant. » Mais avant, il y a un truc qui se met en place. Et là, c'est le moment où vraiment ça démarre. Et puis c'est le moment où elle, elle s'en prend plein la tronche concrètement. Donc c'est le moment aussi où elle doit être très réveillée. Après, moi je pense qu'on a essayé en tout cas de ne pas être trop, on est elliptique déjà, on n'est pas trop lettre, pas trop dans l'efficacité. On est lettre énormément. Le film l'est énormément. Il joue avec ça. Projet. Si tu as envie d'en parler ou pas. Non, je veux bien, mais c'est juste que pour l'instant, je ne fais que de la promo partout. J'ai des idées, mais je veux dire, c'est très embryonnaire. J'aimerais beaucoup te dire... Ah oui, là tu es toujours dans la très... Techniquement, c'est vraiment une campagne les Oscars. C'est pas un truc, c'est vraiment impressionnant. C'est un truc politique assez fort. Donc tu fais le tour des... C'est que je travaille tout le temps, je ne me suis jamais arrêtée concrètement. Mais j'ai des idées, j'ai deux projets embryonnaires, un cher et un pas cher. D'accord. Tout ce que je peux dire. Un très peu cher, des gens dans trois pièces et un autre beaucoup plus cher. Mais en France, ici en France, ou... Oui, en France. Avec des comédiens français. Oui, après j'ai peut-être une idée avec des... Comment dire ? Moi j'aime bien l'idée de faire travailler des gens avec des origines différentes. C'est ça. Oui, on sent qu'il y a cet appel. Oui, j'aime bien. Bon bah écoute, super. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Alors on va faire la dédicace ici vers l'écran, juste vers cette petite table. Donc vous pouvez acheter le DVD ou le Blu-ray à la caisse et puis venir ici. Il y aura une file d'attente qui va se faire. Et je déconnais tout à l'heure sur les piratages, c'est important d'acheter et tout. Non, mais vraiment, c'était une blague. Enfin, c'est pas très drôle en fait parce qu'il y a tellement de piratage, mais... C'est pas très drôle.